Il est âgé de 22 ans, il mesure 1 mètre 83, il a été pesé à 73 kilos 800. Il a livré 41 rencontres chez les amateurs avant de passer professionnel le 14 mars 2015. C'est son 11ème combat, il en est pour le moment à 8 victoires, 2 défaites à 22 ans, 5 victoires avant la limite. Et il a été pesé à 73 kilos 800 à la pesée hier. Et il y a Carl Amon ! Au coin bleu, il est âgé de 23 ans, il mesure 1 mètre 74, il a été pesé à 74 kilos 400. Il a livré chez les amateurs 4 barrières en contre, au cours desquelles il a été successivement champion de l'Union Européenne et champion de l'Europe. 1 mètre 74, 74 kilos 400. Oui, il est passé professionnel le 9 février 2017. Et il va discuter dans quelques stands son 13ème combat. Il est invaincu, 12 combats, 12 victoires, tout obtenu avant la limite. Déjà triple champion du monde d'espoir pour le World Boxing Conceal. Le grand espoir français de la boxe mondiale. Christian Soli Dombi ! Monsieur Alioubali remplira la fonction de directeur de combat. Vous connaissez ce garçon ? Alioubali ? Entraîneur de Souleymane Sissoko ? Grand frère de Nord-Dinoubali qui aura bientôt une chance mondiale ? Il est grand membre de notre génération en équipe de France. On était en équipe de France ensemble. Il est aussi à raconter. On a été en équipe de France, c'est vrai. John était le capitaine. Il y a bien longtemps. Captain John, effectivement avec Alioubali qui reste dans le milieu parce qu'il est entraîneur, arbitre, juge. L'un des hommes les plus impliqués dans la boxe en France aujourd'hui. C'est parti pour ce combat des points moyens internationaux pour Christian Dombi face au Biélorusse. Il y a Karl Amo. Et tout de suite, à l'image de sa boxe, Christian est en train de presser. Il a pris le centre de ring. Il marche sur son adversaire. Les jambes bien écartées. Rabité assez basse chez Christian. Qui essaie de cadrer son adversaire. Et Ilia qui traîtra avec ce direct du bras pour empêcher Christian d'avancer. Eh bien, ce crochet de la part d'Ilia. Karl Amo, excusez-moi. En direct, ce bras là. Pas mon crochet, en direct pour l'instant. Oui. Général, un boxeur qui sourit. Il y a un truc qui va pas. Il faut rester concentré pour Christian. Il se déplace bien, le Biélorusse. Certes, il déclenche pas beaucoup, mais pour l'instant, il prend pas de risque. Il essaie de pas être en danger. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est un garçon qui vient des rangs amateurs. Donc au moins, ce déplacement, il le connaît. Il a cette qualité technique. Oui, il le connaît. Il est un amateur. Il faut savoir le faire. C'est vrai que pour l'instant, ce Biélorusse qui essaie d'analyser, de voir ce que Christian, Billy. Ouf ! Mais le crochet, Christian, attention. Crochet gauche au corps, crochet droit à la tête. Il était concentré ce Biélorusse là. Il regarde les pieds, il se prend les pieds dans les trucs. Il faudrait qu'il soit plus concentré sur ce qu'il y a en face de lui. Il soit un pavé qui arrive en face de lui, au lieu de regarder ses pieds. Il le fait sans doute exprès. Ouh, super, petit uppercut. Il faut rester vigilant. De Karl Lameau. En tout cas, il n'a pas peur. Ce travail de défense de Christian, vous avez vu ses petites esquives de tête. Et ce direct du gauche au corps, c'est devenu une de ses spécialités ça aussi. Attention à ce large crochet droit pour Christian. Et le crochet gauche court. Il continue à presser sur son adversaire, à lui marcher dessus. Il oblige Elia, quoi qu'il arrive à se déplacer. Et cette droite qui est rentrée. Bien encaissé en plus de la part du Biélorusse. Qui ne se dégonfle pas. Le Biélorusse fait l'erreur de tourner sur la droite de Christian. Il tourne toujours du même sens. Il devrait proposer autre chose. Il tourne un coup à gauche, un peu à droite. Mais là, il s'offre quasiment à la droite de Christian à chaque fois. Mais il cède sur le direct du bras avant, en fait, pour pouvoir essayer de gêner Christian. Attention à ce crochet droit encore de Christian. Il encaisse, hein, le Biélorusse. Et ouais, il sourit. On risque de s'empaler sur ce crochet ou ce direct du droit. En tout cas, Christian, pour le moment, c'est surtout avec son direct du gauche qu'il fait les plus gros dégâts. On le sent aussi bien à la tête qu'au corps. Ce qu'il me disait en ce moment, c'est ça. Mais Marc, notamment Marc Ramsey, il me disait qu'il avait progressé de façon incroyable au niveau de son diable sur son direct du bras avant. Et c'est vrai que Marc Ramsey le disait d'ailleurs au mois d'octobre dernier. Ils ont beaucoup travaillé le jab, John, mais aussi la cadence de Christian. Il voulait un peu plus de coups. C'est la dernière chose à quoi il s'atteint. Et on le surprend à la tête par la suite, OK ? On s'approche, les coups au corps et on se surprend en haut. Le seul coup de poing qui donne, c'est le crochet de gauche. Alors quand tu as terminé ton attaque, attends-toi à ce que ça vienne ici, OK ? Tu lances et on passe en dessous du coup de poing. Entraîneur de valeur internationale, Brian. Et les consignes sont parfaites de la part de Marc qui est très juste dans son analyse. Avec sa pression avec le jab, on s'approche de lui. Quand on est à courte distance, on enchaîne encore et on surprend en haut. Et je vais vous le rappeler encore, Samir, même si je me répète, le plus important en boxe, le plus constructif restera et est le direct du gauche. Voilà, cette arme est une arme redoutable et indispensable pour un boxeur. C'est le plat du pied du foot ? C'est ça. C'est ça ? Deuxième reprise. Allez. Fin de l'ambiance, il vous écoute. Même s'il y a la fougue dans cette série de Christian, il écoute quand même ce que lui a dit Marc Ramsey. D'abord, travaille au corps pour monter à la tête. C'est pour ça qu'il progresse, Samir. C'est pour ça qu'il progresse parce qu'il est très à l'écoute des conseils. Il essaie de les appliquer. Ça vous démontre qu'il n'a pas pris la grosse tête, qu'il est toujours dans cette phase de progression. Et il essaie d'appliquer exactement ce qu'on lui demande. Et ça démontre la confiance. Oh, un crochet gauche en sortie. Allez, super, ce direct encore. Monsieur Breyer qui est parti de loin, mais qui a touché. Il a l'enquissé de la part du Bélorusse. Et qui essaie de se débrouiller comme il peut, le Bélorusse. Alors il manque sans doute un petit peu de puissance pour essayer de stopper les atelettes de Christian. Comme il l'avait fait lors de son dernier combat, ça peut faire mouche. Son spécial, c'est le travail du bras avant, corps face. Et du chauffeur. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien voilà, ça ne paye pas de mine, mais ça, ça fait tellement mal. C'est la puissance de Christian Bily. Et il est toujours là. Il l'a sorti tout de suite. Du coup, elle y percute au foie. La douleur a été instantanée. Là aussi, on essaye souvent de l'expliquer aux gens, John. Mais ce coup, il ne paye pas de mise. Mais il vous coupe le souffle et c'est terminé. Surtout qu'il n'y a pas de muscles sur le foie. Quand il est stressé et qu'il est bien donné, c'est terrible. Il travaille à la tête maintenant, Christian Bily. Il va l'enfermer dans le coin. Et tout de suite, ce direct du bras avant. Il essaie de cadrer, de ne pas trop lui courir après. Super, ce crochet de toute puissance de la part de Christian. L'esquiet, mais heureusement qu'ils n'ont pas touché ces crochets parce qu'il y avait une bonne distance, Christian. Ça y est, il est en train de mettre de l'amplitude dans ses coups, Christian Bily. Et quand il est comme ça, il est destructeur. C'est un vrai squal, il a encore touché au corps. Du percute. Les crochets qui s'enchaînent. Et il met toutes les pôles, tout le buste. Il faut essayer d'être un peu plus précis pour Christian. Attention Brian, parce que je suis en train de retrouver John Devin en train d'or. Il va repartir avec ses conseils. Il ne peut pas s'en empêcher. Il fait des signes, il fait des signes. Il est parti sur son crochet ou il met des crochets sur le verre. Attention, il y percute, la tête en l'air de la part de Christian. On va se faire contrer. J'adore ce côté protecteur que John Devin peut avoir. Solide. Voilà, le crochet droit du crâne. Bien encaissé de la part du biélorusse. Elle a fait mal, oui. Il l'a bien pris, ça. Ça a l'impressionné, ça doit résonner un petit peu. Chaque fois que tu as fait un bon coup à la tête, c'est parce que tu avais fait un bon travail au corps. Il n'y a pas une fois que tu es allé directement à la tête que tu as eu du succès. Où tu lui fais le plus mal, c'est au corps, ce n'est pas à la tête. Alors on prépare comme il faut. Je veux que tu restes là un peu plus longtemps, d'accord, avant de porter le coup de surprise. C'est un petit peu trop direct, là. Tu montres trop directement à la tête. Ton jab, une bonne défensive et travaille-le au corps. Vous avez compris? Tu fais comme il faut. Et swing fort. Prends le temps de bien travailler. On a des rondes. Prends le temps de bien travailler. Je ne veux pas voir les grands coups arc-en-ciel. Place quelque chose de technique en combinaison, quelque chose de beau. On a le temps de bien travailler, là. Joigne-en-là! Les deux boxeurs sont prêts. Alioubali les envoie pour le début de la troisième reprise dans ce combat en huit rounds. Et vous me disiez, John, entre les deux reprises précédentes, que ça y est, c'est sûrement le dernier, là. Le Belarus a pris des coups sur la fin du round qui l'en fait très mal. Et Christian, on va se sentir de mieux en mieux. Et c'est bien ce qu'il vient de tenter le Belarus qui essaie de répliquer avec ses armes. Vous savez, il y a un aspect physique chez Christian Billy, moi, qui m'impressionne. Il y a ce petit côté Tyson, c'est ses dorsaux. Vous avez vu comme il est trapu au niveau des dorsaux. Et ça, c'est un vrai synonyme de puissance. Elle aurait pu enchaîner avec ce crochet gauche. Comme il l'a fait si bien à Orléans. Il reste appliqué, discipliné dans sa défense, Christian. Il a le coup d'œil. Allez, continue à traver avec ce direct. Oh, lui percute. Qui est bien rentré. Le Belarus va peut-être me faire mentir. Et ouais, mais il n'avait pas posé le pied à terre. Il avait le droit de frapper à partir du moment où tu n'as pas mis un genou à terre. Donc, il s'apprêtait à le faire. Mais malheureusement, Christian n'était pas trop d'accord. Non, non, il ne laisse pas le temps, Christian. Allez, en tout cas, on sent que le Belarus souffle. Et Marc Ramsey lui dit encore dans son coin à Christian. Il continue de varier. Il souffle, il souffle. Comme le président tout à l'heure, il ne lâche pas. Il est toujours là, il travaille. On est coupé. Ouais, mais le spoil est lancé. Sincèrement, j'ai, en tout cas, depuis le début de carrière de Christian et Billy, je n'ai pas vu de boxeur, beaucoup vu de boxeur en face de lui. Capable d'encaisser des coups, hein. Parce que le Belarus, on n'a plus tant qu'il se soit touché avant et il est encore touché au foie. Même si Brian, je ne sais pas si vous allez partager mon sentiment, mais Christian, il en veut quand même un petit peu moins que d'habitude. J'ai l'impression qu'il voulait faire des rounds, mais là, il a touché. Oui, j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression qu'il voulait prendre son temps, qu'il avait des consignes à appliquer. On lui demandera, mais c'est l'impression qu'il me donne. J'ai l'impression qu'il en met un tout petit peu moins qu'à la coutume. C'est vrai. Il arrête. Et il arrête. Aliou Bali en a vu assez. L'arbitre de cette rencontre. Et c'est vrai qu'il a souffert, le Bielorus. Il n'a pas montré d'envie de repartir. Exactement. L'arbitre a pris sa responsabilité. Et une nouvelle victoire avant la limite de Christian Mbili. Un chaos technique. Il les enchaîne. 13e combat professionnel. 13e victoire avant la limite. Bravo. On va revoir ça. Regardez, messieurs. Il a eu... Il percute, il est top. Ce n'est pas un coup au foie. C'est un coup à la rade de l'autre côté. Qui a peut-être avec la répercussion à toucher le foie. Mais c'est un coup du bras arrière, de la droite, qui touche le Bielorus. La défense hermétique. Et puis voilà, ici. Pas un coup au foie. Il y avait déjà une fragilité de la part du Bielorus. Il a été touché dans les rounds précédents. Il a résisté comme il pouvait. Mais malheureusement, c'est très difficile de récupérer quand vous êtes touché. Aussi bien en bas. Et regardez cette caméra en haut du ring, Brahim. Exclusivité RMC Sport. Qui nous permet aussi de voir les déplacements des boxeurs. La façon dont on se place pour mettre les coups. Effectivement. Solide. Oui, il l'est toujours. Il l'est plus que jamais. Christian Mbilly. Mais je vais quand même, malgré tout, attendre ses impressions et les questions d'Emily Bruce. Je veux savoir s'il en a mis un petit peu moins qu'à l'accoutumée aujourd'hui. Pour s'assurer de faire quelques rounds de plus. En tout cas, toujours aussi discipliné, John Christian Mbilly. Oui, toujours. En tout cas, on sait qu'un boxeur performant et surtout un boxeur qui réussit, c'est un boxeur qui fait confiance à son coin et qui écoute le coin surtout. Et comme on dit, on est plus fort à trois que tout seul. Et le coin est là pour ça, pour apporter un soutien logistique, mais surtout un soutien technique, tactique pendant le combat. Et on a pu voir chez différents boxeurs, notamment ceux qui ont boxé ce soir. Ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont toujours été à l'écoute du coin. En tout cas, franchement, on s'est régalé avec un Sofia Numia virevoltant. Une Maïva Amadouche explosive. Un Anderson Presto qui monte en puissance. Un Mathieu Bauderlic. Rassurant, moi j'ai été rassuré. Et un Christian Mbilly constant. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la troisième reprise. Et toujours un vaincu. 13 combats, 13 victoires, toutes obtenues avant la limite. Christian Solide & Billy ! La marche solide de Christian Mbilly continue.